Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose deux vidéos en fait je vais tourner deux vidéos sur un moteur Minarelli AM6 mais pas sur le moteur de mon DT c'est sur un moteur de Peugeot XP6 de 2008 donc on a une grosse révision boîte de vitesses à faire parce que c'est le moteur de mon cousin c'est une bécane qu'il a racheté et déjà je sais que le moteur a fait soit un serrage soit une amorce parce que j'ai zéro compression dessus j'ai fait déjà un test d'étanchéité pour m'assurer que le moteur était quand même étanche malgré que je vais quand même l'ouvrir pour faire un démontage le moteur est étanche je fais une grosse révision boîte et tout ça parce qu'en fait ce moteur cette bécane là mon cousin n'a aucun aucun historique dessus on ne sait pas ça a déjà été révisé une fois d'après ce qu'on a entendu dire le moteur aurait déjà été ouvert sauf que moi j'ai des doutes qu'il a déjà été ouvert parce qu'il n'y a pas de résidus de pâte à joint à l'extérieur je ne saurais que quand le moteur sera ouvert pour moi il n'a jamais été ouvert je vais contrôler aussi le tambour d'embrayage la noix le plateau presseur les disques puis on verra bien donc cette vidéo sera uniquement une vidéo de démontage donc ça pourra je pense que la vidéo va être longue parce que je veux tout filmer dans les détails donc attendez vous à ce que la vidéo façon moins une heure voilà donc on attaque dans le vif du sujet donc je vous ai vachement éloigné parce que je vais voilà pour vous voyez un maximum correctement puis moi de toute façon après je peux pas faire comme je veux parce que sur un petit écran de trois pouces et demi ça taille jamais pareil donc déjà je vais faire sauter l'axe le le kick à la pédale de kick donc j'ai enlevé le cache allumage genre trois vis sur cinq dont une à multi baiser l'allumage un truc qui me qui me plaît pas sur son allumage c'est qu'en fait la platine n'est pas la bonne c'est une platine de chez 50 factory j'aurais bien aimé qu'il y ait la platine d'origine enfin bref alors je vais chercher des cales donc je vous ai zoomé un peu parce qu'il faut que je vous montre un truc sur ce moteur il ya un énorme problème bon je suis au courant depuis quelques temps d'ailleurs pour ça que j'en profite aussi pour démonter le moteur ici normalement il ya une liste de niveau d'huile et ce qui se passe c'est que le filetage est mort en fait dessus et en fait ça a été bouché carrément j'ai jamais vu ça mais avec du double face là il ya même plus de vis un dedans je prends le vis là je suis dans l'embrayage donc moi j'ai par changer un carter d'embrayage ici que j'ai vendu à la personne malgré que ce soit mon cousin et on va changer le carter parce que là ce qui est foiré en fait c'est le sur le carter moteur et je pourrais peut-être essayer de leur faire avec un hélicoï mais le souci c'est que je suis pas sûr que j'ai avoir assez de matière pour poser l'hélicoï donc on va avant d'attaquer le démon de l'extraction du carter d'embrayage on va défaire la vis il ya un écrou qu'il faut dévisser enlever complètement pour déverrouiller le kick et ensuite on va enlever le carter le cache pompe à huile la pompe à huile qui est derrière je l'enlève parce que vu que je change de carter d'embrayage la pompe à eau à enlever aussi parce que pareil j'aurais savoir l'état de la pompe à eau puis de toute façon comme j'ai dit je change le carter donc je suis obligé de la récupérer et ensuite il ya toutes les vis alors il ya une pièce qui est dessus je suis pas sûr que ça soit vraiment d'origine ça par contre c'est ça cette pièce là parce que j'ai pas ça moi sur mon moteur et j'ai déjà eu une 50 avant avec un moteur m6 et je l'avais pas non plus donc on va bien là on va le coucher un petit peu on va le déverrouiller et je vais déjà ouais j'ai dit jamais déjà la pompe à à huile les débloques et ensuite je prends la visseuse pour les dévisser ça va plus vite la pompe à l'huile apparemment ça a l'air d'être une picolie ce qui pourrait correspondre à l'année du véhicule par contre je pense que ça a déjà dû être changé une fois parce que c'est extrêmement serré extrêmement serré ça doit pas être serré comme ça c'est de la vis de 5 normalement ça c'est 0,6 newton mètre je crois là dessus moi je sais pas après parce que je sers pas ça au couple je sers ça gentiment vu que c'est de la petite vis ça tendance à casser vite hop c'est de zoomer un peu quand même pas joli il y a dedans le carter d'allumage carter moteur côté allumage il est sacrément pété donc que ça va bien on va bien mettre la pompe à vous il commence par 11 , 0,6 newton mètre plus ça je vous montrerai, je fais sur les pompes à eau, moi d'AM6, je fais toujours une petite modif sur l'intérieur de la pompe, je vous montrerai ça sur une vidéo à part donc voilà, on va démonter le carter, j'ai débloqué le bouchon parce qu'il faut que je le récupère on va débloquer le carter moteur, enfin le carter d'embrayage elle n'était pas serré celle-là la vis comme j'ai dit, normalement c'est du 16 voilà c'est parti c'est parti c'est parti pour ça je vais me renseigner auprès d'un garagiste, savoir si c'est d'origine, parce que j'ai des doutes par contre je suis pas sûr mais je crois qu'il manque un pion de centrage du carter de pompe là-dessus ouais effectivement ouais donc je confirme ça a été démonté puis ça j'en ai pas il me semble pas que j'ai ça en stock ça commence bien c'est parti c'est parti c'est parti Le carton d'embrayage a déjà été démonté une fois. J'ai des vis qui ne sont pas d'origine. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vis au fond. Je confirme que le carton d'embrayage a déjà été ouvert une fois. C'est un joint de carter Arten, les joints bleus, la noix d'embrayage, le tambour est marqué. Le carton d'embrayage a déjà été ouvert une fois parce que ces deux vis ne sont pas d'origine. Je ne pourrais pas les changer parce que je n'en ai pas. Pour le pion de centrage du carton d'embrayage, il faut que je regarde dans mon bordel. Vu que j'avais changé ma pompe à eau pour une 2-in, je crois que j'avais gardé tout le système de l'ancienne. Mais il faut que je regarde. Je vais enlever la bougie. Il faut faire votre piston. Je vais vous montrer la bougie qui est rouillée. Il faut que je défasse la jauge d'eau aussi parce que je change le cylindre. Je lui mets un cylindre d'origine constructeur Minarelli, mais ancienne génération. Ils sont moins bridés. Je ne sais pas si on va voir. On va enlever le zoom. Mais on ne va peut-être pas bien voir en fait. Là, on voit un peu mieux. La bougie est rouillée. Donc, je soupçonne qu'il y a eu un... Enfin, je ne soupçonne même pas, c'est sûr et certain. Qu'il y a eu un joint de culasse qui a été fait. Enfin, à mon avis, le joint de culasse, il a déjà été changé. Mais je pense qu'un, soit ils n'ont pas mis le bon. Ou deux, ils n'ont pas... Parce qu'il y a encore le Carlosta sur ce moteur-là. Il ne faut pas les laisser, les Carlosta, là-dessus. Si je mets le bloc de piston, il paraît que c'est mieux. Surtout en France, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. J'ai envie de dire... Moi, je n'ai jamais roulé avec les Carlosta, de toute façon. Les moteurs ont tendance à chauffer plus avec le Carlosta. Pareil, on peut tomber des fois sur un Carlosta qui ne marche pas, puis qui va se bloquer en fermeture. Et on se retrouve avec un moteur qui surchauffe. Et vu l'odeur de son moteur quand il roule avec, je peux vous garantir, je suis sûr qu'il reste fermé. Bon, ça va. Ça se desserre assez facilement. Mais je vais quand même comparer les longueurs de vis. De toute façon, je vais avoir mon moteur aussi à démonter. Facilement, quand il ne faut pas. Donc, le téléphone a sonné, il a fallu que j'arrête. Donc, on va démonter ça. Apparemment, ça a l'air d'être bien monté. J'ai peur des découvertes que je vais faire. Apparemment, on a encore son embrayage d'origine là-dessus. Alors, le souci, c'est qu'on ne fait pas du tout le kilométrage du moteur. Parce que le compteur ne fonctionne pas. Donc, le moteur peut avoir 5000 comme il peut avoir 50 000. En tout cas, je suis sûr et certain qu'on est sur l'embrayage vraiment full origine. Parce que la rondelle, elle n'a pas été touchée. C'est encore la rondelle vraiment d'époque, enfin d'origine. Par contre, les disques. Ça va faire que je fasse des repères. Alors ça, il y en a. Je me fais des repères parce que c'est un embrayage. C'est des embrayages que je n'aime pas, ça, en fait. Donc là, vous avez en fait des espèces de demi-lunes. Normalement, c'est tous les 120 degrés, il faut les mettre. Je ne sais pas si on va arriver à voir. Ça m'étonnerait. Je vous montrerai après. Mais de toute façon, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire un marquage ici. Et ça a pris la flotte, ça. Il y a de la rouille dessus. Je vais arrêter, mais je pense que... Le deuxième... Le deuxième est là. Au passage, ça me permettra de vous montrer pour le joint SPI. Parce que j'en ai marre qu'on me foutre ça en commentaire. Comme quoi, je montre le joint SPI côté embrayage à l'envers. Ce moteur-là, j'ai la certitude qu'il n'a jamais été ouvert. On va faire un peu de joint. Voilà. Le dernier, il est là. Pour ce qui est, j'ai eu de l'embrayage pour lui-même. Moi, je vais plutôt lui laisser son embrayage d'origine. J'en ai un, mais bon... Voilà, on a... de la pièce à ne pas perdre surtout donc cette petite chose alors moi je suis un gros mangeur de tic tac donc bah je récupère la boîte j'ai mis la tige poussoir et la bille dedans comme ça on le perd pas, on va aplatir la rondelle on va détordre la rondelle la noix est marquée mais je pense que je pourrais la refaire au pire j'en ai une, je filerai une que j'ai ici on va mettre la clé en brayage je vais prendre un chasse on va bien redresser la rondelle on va desserrer la noix là dessus je crois que c'est du 17 ou du 19 c'est un peu juste le serrage pourtant c'est 74 newtons mettre là dessus ça c'est une poubelle cette rondelle là il faut absolument la changer je ne la remettais pas ça c'est nickel j'ai pas regardé la noix tout à l'heure enfin le plateau presseur c'est bon c'est dans le bon sens aussi elle elle est marquée mais elle est quand même sacrément marquée je vais voir mais pas sûr qu'elle soit rattrapable celle-là j'en ai une je lui changerai alors en commentaire on m'a balancé dans les dents un petit truc que les gens ne comprennent pas des trucs que certaines personnes ne comprennent pas et ça commence à me chatouiller on va essayer d'expliquer quand même alors ce que beaucoup de gens ne comprennent pas je vais essayer d'expliquer parce que j'en ai marre de me répéter vite fait dans les vidéos là vous m'excuserez du bruit mais je crois qu'il y a certaines personnes voilà ils se sont donné le mot donc je disais sur l'arme d'équilibrage vous avez un trou fileté là un trou fileté là normalement ça sert pour visser une vis dedans pour bloquer cette pièce là moi je ne l'utilise pas enfin je ne l'utilise plus parce que ça m'est déjà arrivé une fois de visser une vis de l'emmener en butée et au moment de desserrer de percer le carter c'est pour ça que moi je l'utilise plus parce que ça ça vaut 500 balles un carter moteur donc si je peux éviter voilà c'était la petite parenthèse donc évitez de me demander de me dire en vidéo enfin en commentaire c'est prévu pour ça je le sais que c'est prévu pour ça c'est juste que moi je ne l'utilise plus ce truc là c'est tout donc chercher à comprendre un petit peu si je ne l'utilise pas c'est qu'il y a une raison voilà donc on va monter ce pignon ici ça c'est le collier qui vient de se faire la malle j'ai desserré l'autre avant par contre déjà est-ce qu'il était bien aligné son machin ? Mais forcément j'ai des pistons qui m'emmerdent là. Apparemment son moteur était bien calé. Par contre c'est plus gros là. Là on est sur un moteur full origine. De toute façon je tiens à le préciser. On va sortir. Maintenant c'est un moteur qui a déjà été ouvert. Le joint speed est monté à l'envers. Et en plus il n'est même pas rentré entièrement. Donc ce moteur a déjà été ouvert. De toute façon je m'en ferai un petit peu douté. Alors je vous montre. Le mieux c'est que je vais carrément vous prendre en portatif. Donc en fait le moteur a déjà été ouvert. Cette fois j'ai la certitude parce que déjà le joint speed est à l'envers. De deux il n'est même pas enfoncé. Là il dépasse de presque un millimètre, un millimètre et demi du carter. Alors j'en ai qui vont me foutre en commentaire. Non il est monté en bon sens. C'est toi qui le montes à l'envers. Bah vous savez quoi les gars. Bah j'ai envie de vous dire. Et bah regardez l'image qui va suivre. Je vais vous mettre. Je vais faire une capture d'écran. De la revue technique. Et je vais vous l'enquiller là. Et vous allez bien voir qui c'est qui a raison. Donc c'est un moteur qui a déjà été ouvert. Et ça fait un peu chier quoi. Parce que ça a été ni fait ni à faire. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont mal serrés. Donc finalement je pensais que ça avait jamais été touché la noix là-bas. Mais j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Parce que le joint speed il est pas dans le bon sens déjà. Et il est pas dans le bon sens. Et en plus il est pas rentré à fond. Et je suis pas sûr mais je crois même qu'il manque même là. Non. C'est pas possible qu'il manque la clavette qui est là. Ah ouf. Alors là par contre il y a un truc qui est bizarre. Ça j'ai jamais eu. La clavette est restée collée sur le pinon. Ouh. Ouh là. Ah. De toute façon tout ça ça va être... Je nettoie tout. Moi j'ai pas la... Par contre ce qui m'énerve c'est que le moteur est vraiment dégueulasse quand même. J'aime pas ça travailler sur des moteurs dégueulasses. Euh. Donc là. D'autre côté là c'est bon. On va se taper l'allumage de l'autre côté. Euh. Alors là dessus c'est du 16. Pas serré. Je m'en serai douté. Pas serré. Je m'en serai douté. Pas serré. Pas serré. Je m'en serai d'origine. Je m'en serai beaucoup. Poussez-vous. Non, c'est bon. Vous avez été défaut. Je m'en serai. Je m'en serai là. Je suis surpris à la douleur. Je suis pré-probe de la douleur. Encore. Je m'en serai. Je m'en serai. C'est parti ! Il va falloir que je rappelle mon cousin parce que là, il manque la clavette d'allumage. Or, j'avais remis une clavette neuve là-dessus et elle n'a plus l'air d'être dans le moteur. Alors, à moins qu'elle soit... Ouais, elle est là, c'est bon, je l'ai. C'est juste qu'elle est tombée du vilebrequin quand j'ai enlevé le rotor. Ou c'est peut-être arrivé quand il a changé le... Parce que l'allumage a été changé. Par contre, il y a des vis qui ne me plaisent pas dessus. Donc ça, je vous l'enlève hors vidéo, parce que ça va être la merde. Donc, on se reprend. J'ai regardé l'allumage, il y a un fil qui est touché. C'est ça quand on n'a pas les pièces d'origine. Enfin, j'essaie de lui trouver une solution pour sa platine. C'est un petit peu chiant quand on n'a pas les pièces d'origine. En fait, la platine d'allumage qui est dessus, c'est une platine de chez 50 Factory. C'est les 50, c'est Jane Code, je crois qu'ils ont ça. Et le souci qui se passe, c'est que ce n'est pas tout à fait adaptable. C'est vendu avec des entretoises et tout ça. Et le problème, c'est que les vis qui sont fournies déjà, elles sont trop... Comment ça ? Trop... Pas assez épaisses. Enfin, les vis sont trop longues en fait. Voilà ce que je voulais dire. Et ça tape, la vis dépasse très clairement. Je vais vous montrer ça. J'ai fait tomber des vis, vous voyez, regardez. Ça dépasse et le problème, c'est que ça aille à manger le fil bleu. Donc ça, il va falloir que je le coupe. Que je le coupe et que je le refasse en fait. Que je le ressoute, que je le mette de la gaine thermo et... Et tout le tralala. J'ai fait tomber une vis. Donc, en ce qui concerne son embrayage, le plateau presseur est bon. Tout le kit de disque est bon. La noix est encore bonne. En revanche, le tambour... Le tambour est bien mangé. J'ai peur de ne pas pouvoir le refaire. Et je pensais en avoir un ici en stock. Et malheureusement, je n'en ai pas. Donc, on verra comment qu'on fera. Cette pièce-là, il va falloir que je la refasse, la pièce de l'embrayage. Parce qu'elle a été vraiment très massacrée. Donc, là-dessus, on a encore la pipe d'admission d'origine. Ça, c'est bien. Pas les merdes de pipe chinoise à la con. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il a mis un joint de clapet. Un petit diamètre. C'est vraiment ch'ti. Après ça, il y a moyen de faire une prépa là-dessus. C'est bizarre, parce que à la base, c'est censé être du caoutchouc là-dessus. Le joint, il va péter, ça c'est sûr. De toute façon, moi, j'ai dit, je ne mets pas de joint. Ah non, de toute façon, non. À la base, il n'y a pas besoin. Parce que sur M6, normalement, il n'y a pas besoin. Parce que c'est du clapet Vuitton. Donc, logiquement, il n'y a pas besoin. C'est ça qui sont bien avec les clapets. Normalement, ça devrait être les clapets d'origine. Mais j'ai des doutes. Mais de toute façon, c'est du Vuitton. C'est caoutchouc-shooter là. Mais ça ressemble un peu aux origines. Donc, le joint est pété. De toute façon, c'était sûr. On va défaire la culasse. De toute façon, moi, je ne suis pas très adepte des joints au niveau des clapets. Parce que ce n'est jamais fiable à 100%. Je parle en connaissance de cause, bien entendu. Il fut un temps où ce n'était pas de la merde. Mais ils ont un peu changé la qualité des joints. Et je peux vous dire, je suis en essayé du... Du Arten, du Doppler, du Topper. Peut-être que des origines binarini, ça tiendrait. On n'en trouve pas partout, ça. Bon, déjà, ça commence bien. Il y a les écrous, il n'y a pas les rondelles. Les écrous à même la culasse. Ce n'est pas top. Ah si, c'est bon, c'est bien le bon joint de culasse. Par contre, vous voyez, il avait le Carlosta dessus. Ça, il faudra que je le nettoye, que je regarde l'état. De toute façon, celui-là, on ne le remonte pas, ça c'est sûr. Il est rayé là, à l'arrière. Oh putain. Le piston n'est pas d'origine, c'est un piston adaptable. Je ne sais pas si on va voir. Mais en fait, on ne verra pas, à mon avis, mais... J'ai une belle rayure à l'arrière, là. Le piston, il est mangé. Ça, en hauteur, il n'avait pas de compression. Il y avait zéro compression dessus. Il faut qu'on ait joint là-dessus. Il faut qu'on ait joint là-dessus. Et par contre, je confirme, il y a quand même un joint de culasse. Il y a du liquide de refroidissement dedans. Voilà, derrière la bielle, le verre que vous voyez là... Au-dessus de mon doigt, c'est du liquide de refroidissement. Donc, je vais débloquer les goujons du moteur. Parce que je vais changer les goujons. Vu que j'y fournis le cylindre, avec 4 goujons neufs... Ce n'est pas obligé d'échanger, je tiens à le préciser. Ce n'est pas obligé, mais bon... Déjà, ça a été monté avec les écrous, même la culasse en rondelle. C'est bon, ce n'est pas serré quand même. Je ne les enlève pas, parce que je vais en avoir besoin quand même, pour quand je vais ouvrir le moteur. Voilà, je les débloque juste un peu. Voilà, je les débloque juste un peu. Voilà, on va zoomer. Voilà. On va augmenter l'éclairage. Là, on va débloquer toutes les vis du carter. Donc, celle-là. Là. On va débloque. Ce n'est un petit peu. On va débloque. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà, j'ai enlevé toutes les vis. Maintenant, je vais aller chercher la lampe à braser. On va chauffer le carter. Ça, je vous le passe en accéléré. Donc, vous m'avez vu taper avec un maillet sur le vide-brequin, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste que ma lampe à braser déconne. Il y a du gaz dedans, mais elle n'envoie pas. J'avais remis l'écrou, puis je me suis servi d'un maillet en caoutchouc. Je ne suis pas non plus abruti. Le roulement est resté dans le carter. Je m'en serais bien passé. Donc ça, il va falloir que je le sorte d'une manière ou d'une autre. Et là, ça part, il y a vraiment beaucoup de mal à sortir le moteur. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que le vide-brequin, normalement, doit sortir. Oh putain ! Bon, je confirme, le moteur a été ouvert. Ça, c'est bien. J'adore quand ça fait ça. Et ça confirme bien ce que je pensais. On est bien sur un 2008. Je vais vous montrer pourquoi on est sur un 2008. Alors, le moteur a été refait. Alors, je ne suis pas sûr, mais... J'ai l'impression qu'en fait, il a été remonté à sec. Alors, je ne comprends même pas comment ça peut être encore étanche. Donc, celle-là vient là. Celle-là, on vient là. Ça ne manquera pas dans sa boîte de vitesse quand même. La fourchette de boîte, il a l'air d'être en excellent état. La bille. Il vient là. Et ouais, c'est des V2 en boîte de vitesse. Alors, je vous montre déjà la différence rien que sur la boîte de vitesse. Sur les V2, vous n'avez pas de rondelles. En général, sur celui-là, on n'en a pas. On n'en a jamais. Sur les versions 1 de boîte de vitesse, sur les boîtes de vitesse AM6 version 1, donc sur les moteurs des années 95, je crois, à 2006, on a une rondelle ici et une rondelle ici. Sur les V2, on n'en a pas. La différence de boîte avec les V2, c'est que vous avez une très grosse rondelle là. Sur les V2, il y a le fameux problème de verrouillage de vitesse qui a été résolu sur les versions 2. Parce que, en fait, sur les versions 2, vous avez sur l'arbre de sélection, vous avez un rouleau à aiguilles là. Vous avez le même sur l'autre carter et sur le barillet de sélection. Pareil, vous avez une petite cage à aiguilles là, que vous n'avez pas de l'autre côté. Tant que sur les versions 1 d'AM6, comme mon moteur à moi, le barillet et l'arbre de sélecteur, c'est à même l'alu que ça tourne. D'ailleurs, quand j'ai fait ma prépa moteur, je cherchais des carters de génération, les dernières générations de carters AM6, justement pour pallier ce défaut de verrouillage de vitesse. Il y en a plein qui croyaient que c'est la bille de verrouillage. Sauf que c'est ce que je pensais aussi. De toute façon, moi, ma boîte de vitesse a été intégralement refaite à 9. Ma boîte de vitesse complète, donc ça, moi c'est neuf, ce n'est pas neuf, mais ça a 10 000 km, donc c'est tout comme. J'avais changé le ressort, la bille de verrouillage, les rondelles de calage, les fourchettes, tout avait été changé jusqu'à là, aux arbres de fourchette. Donc cet arbre-là, qui est fixé par un écrou de l'autre côté, et cet arbre-là, moi ça avait été changé. Et la seule pièce qui n'a jamais été changée dans ma boîte, c'est ce machin-là, je l'avais changé pour mettre un Topper Fergal et il avait pris du jeu en peu de temps. C'est la seule que je n'ai jamais changé, pour la seule et simple raison que cette merde coûte presque 200 balles. Donc voilà, là il faut que j'essaye de sortir celui-là normalement, sur les AM6, voilà, ça sort facilement. On est encore sur un Vilo. Le Vilo a été remplacé apparemment, d'après ce que je vois. Ça n'a pas l'air d'être un Vilo d'origine. Ce n'est pas un Vilo d'origine, c'est un Vilo adaptable. Et ça n'a pas l'air d'être de la grande qualité quand je vois. Je vais vous enlever le blanc. Voilà. Alors ce n'est pas un reflet. Le Vilo a chauffé ici. Tout là. Et pareil de l'autre côté. Donc ça, il va falloir que j'annonce la nouvelle à mon cousin. Les carters, je vais essayer de la foutre un coup de nettoyant frein tout de suite. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo longue, que du démontage. Prochain épisode, on remonte Villebrequin, boîte de vitesse. Second épisode, remontage du haut moteur. Et puis ainsi de suite. Vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LG Motorsport Racing et Mob11. Également la chaîne YouTube de mon petit frère, Stremis 2.0. Vous pouvez, pour toute question technique, c'est sur Instagram. L'Instagram est en description aussi. Et allez plus bas dans la description, vous aurez également d'autres chaînes YouTube que je recommande qui sont pas mal. Et à plus c'est Toto. 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 Sous-titrage ST' 501